et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler des personnages des descriptifs et pour quelles raisons on les a placé dans cette charlice là dans ces emplacements de la charlice on a on va directement attaquer je vous invite à lâcher des petits pouces bleus concernant les serveurs comme vous le savez on va se focaliser sur le numéro 5 et le numéro 14 rejoignez-moi sur mon discord qui est dans la barre de description et abonnez-vous à la chaîne dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire ça me ferait énormément plaisir sur ce une dernière chose avant de commencer tout simplement les serveurs sont ouverts demain à 6 heures du matin si je ne dis pas de bêtises bien sûr on commence de suite on est sur la page de myroacadémas de son nom guest fr là où tout est partagé bien sûr et on va directement attaquer pour quelles raisons ce perso est là pour quelles raisons et il fait pas ci ou il fait pas ça tout sera dans cette vidéo on commence de suite avec qui riche ma rang natif rang b c'est un tank mid-tier point pour résistance et contre parce qu'il ya une compétence qui tout simplement par des deux compteurs moment où il se fait attaquer il est l'active et renvoie 100% 200% des dégâts et dégâts reçus point faible dépend de sa team faible en dps du coup de résumé ce personne n'est pas fait pour le pve n'est pas du tout fait pour les pve mais par contre pour le pvp il reste un un perso au tiers dans le sens où même si vous n'avez pas des grosses unités pour le pvp en temps réel vous pouvez vous débrouillez avec ce personnage tout simplement parce que là de bonnes de bonnes capacités de bonnes compétences à compter en l'adversaire sur une surtout que le cool donne le temps il puisse récupérer cette compétence est tout simplement si je n'ai pas de bêtises cette seconde entre 14 et ses secondes on va passer au un autre perso du coup mais de rire rambé dps rand réel rand réel mais de pierre en fort combo quasi à l'infini de se téléporter et peu cool il a un cool donne qui peut être supprimé au moment où il touche avec sa famille speech net des airs je n'ai de devant en fait résistance et dps moyen du coup le perso c'est un perso squishy quel que soit quel que soit le mode de jeu le perso est très souvent joué que ce soit en pv en pv cop en pvp en temps réel ou encore en pvp automatique dans son ensemble le perso est très intéressant il a été sur la chinoise il a été un très long moment dans parmi les premiers persos ou voir parmi les persos les plus jouer on passe à d'un qui rend l'actif mais beaucoup il est b perso frites ou pdps à distance gouttières enfin point fort beaucoup de cc est bon dps fragile et inutile au corps à corps ce qui fait qu'une fois que vous n'avez plus d'esquive pour le pvp vous de vous donner énormément sensible dans dans ce cas là utiliser votre compétence numéro 2 ou votre z ou votre w qui vont vous permettre tout simplement de revenir en arrière et de renvoyer l'adversaire au sol pour reprendre votre position on passe à l'adversaire c'était la première unité farmable sur la version chinoise et quand j'ai vu le gameplay je me suis dit ah pourquoi il voit pas il serait pas mal et la prise en main la prise en main excusez moi était vraiment très bizarre que par la suite points faibles fragiles et très faibles dps le seul point positif c'est qu'il met du poison et qu'il a une petite zone qui lui permet d'être plus ou moins invisible voire transparent on va pas on va passer à l'autre liste on va s'attaquer à mineta donc réel c'est un dps il frappe de loin et au corps à corps vraiment très bas comme je l'ai dit auparavant le sol le pont positif c'est un gros tps en ouverture c'est à dire que en zone là pas mal de cc le le problème donc cc pour ceux qui ne savent pas c'est un peu moins du contrôle c'est juste du contrôle et le point faible c'est que les très peu résistant faible dps une fois enfin c'est un perso la verse tout simplement une fois qu'il a utilisé ses compétences il ne sert strictement plus à rien des auto attaques sont prêts enfin son gameplay à l'auto attaque est vraiment basique simple et en plus est très lent ce qui fait qu'il est très facilement esquivable et n'y a au rang natif à dps bâtière point fort potentiel dps très élevé et très bon corps à corps malheureusement il dépend tout simplement du nombre de combos et comme j'allais dire pas juste avant l'an ces attaques sont lentes et même c'est des attaques ses compétences ce sont des attaques à rechargement à en comptation si vous préférez c'est à dire que vous pouvez les esquiver facilement mais mais après le pont positif une fois que vous êtes dedans vous êtes vraiment en bouddha si je puis dire est vraiment un très un très bon perso dans le sens où si si vous avez si vous arrivez à bien gérer en pvp mais en pve il reste très très nul à ne pas à ne surtout pas le jouer au chapeau ce personnage au avec lequel j'ai énormément joué en pvp et en pve également du coup c'est un support un dps il ya il ya des attaques en zone on va dire plus ou moins une sorte de transformation dans les airs quand elle est dans les airs parce qu'elle a l'envoi des pierres les grosses pierres et pendant 15 20 secondes est quasiment incouchable excepté pour tout ce qui est les perso qui peuvent frapper de loin comme d'un qui on s'appelle photo et les perso qui peuvent frapper dans les airs tels que midoriya ou autre personne du coup gros tps on a on a eu comme je l'ai dit voici ça lui permet tout simplement à elle de voler d'aller dans les airs mais n'oubliez pas il faut éviter à tout prix les perso à distance ont joué dit ben qui est le et photo et autres personnes qui peuvent tout simplement frapper dans les airs et utiliser cette compétence dans votre adversaire et au sol tout simplement pour pas qu au moment où vous commencez à aller dans les airs que vous ne soyez pas directement mis à terre par une attaque pour une attaque ou une compétence et lui momo et bâtière ok tiens ça c'est tout simplement on se base sur la version chinoise mais là à l'heure actuelle pour la version euro elle est ok tiens bon fort un tourelle qui casse les combos dans le sens où ça quand celle tout simplement vos combos rapides et en plus de ça perso assez rapide dans l'ensemble le ses points faibles elle a une très mauvaise résistance dépend de sa graisse utilisée pour l'esprit du coup pour augmenter ses skills tout simplement faut frapper l'adversaire un maximum de fois il faut utiliser ses skills ce qui fait que si vous ratez vos skills mais vous mettez plus de temps à à recharger votre compétence ultime déjà et tout simplement à recharger vos skills depuis vos auto attaques ou gameplay d'auto attaque on termine avec les quatre derniers personnages et les plus importants les plus intéressants du coup on commence avec chouteau rang est natif middle tier dps distance on va dire moyenne distance plus de moins et potentiel dps élevé et coût point faible attaque assainant mais attaque en zone et attaque linéaire besoin de cible immobile malheureusement le perso reste très intéressant mais comme 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 il est marqué il lui faut beaucoup de facteurs beaucoup d'éléments pour qu'ils fassent un maximum de dégâts malheureusement on va attaquer à savoir la fin bakugo malheureusement il y en a beaucoup qui voulaient qui voulait ce perso je vais tout simplement expliquer pourquoi il est patia au moins qu'il est joué pendant plus de mois sur la version chinoise est vraiment il est vraiment on va pas dire éclaté mais les dommages en fait ils n'ont pas respecté sur le jeu dans le sens où tout simplement comme il est écrit ses attaques sont lentes ou très très mante il fait que facilement esquivables on peut facilement l'esquiver il faut vraiment être collé à l'adversaire pour faire des dégâts aux autres attaques et concernant le son gameplay ses combos et comment dire c'est il n'a pas beaucoup de combos mais parmi les combos qui peuvent faire beaucoup de dégâts je crois qu'il n'a vraiment qu'un seul où il peut ou tout simplement il fait exploser sa main enfin des des explosions qui sortent de sa main et vous pouvez enchaîner énormément de d'explosions par la suite le problème c'est que si vous ratez ne serait-ce qu'une seule fois une seule explosion ben le perso ne sert plus à rien on attaque fume kage good 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 tier pas top tier mais très good tier regen frappant zone se grapple à l'ennemi point faible combo auto attaque lente mais à longue distance donc ça rattrape un peu ses auto attaques pas d'ulti en mode assaut ce qui veut dire le mode assaut c'est quand vous activez toute façon c'est pas sonora mais dès que vous utilisez une compétence et que vous après avoir utilisé sonora vous avez la compétence vous avez la capacité de transformer en mode assaut avec sa fameuse ombre une fois que vous êtes transformé vous n'avez plus accès à l'ultime ce qui fait que on va se baser sur vos compétences et sur vos auto attaque c'est pour ça que c'est un peu un point négatif par contre c'est sa transformation est très utile très très forte frappe dans les airs qu'on bout dans les airs stone se régène légèrement plus rapidement et c'est pour ça que c'est un perso très intéressant frappant zone se met dans une boue dans un petit coucoum d'ombre lui permet d'être tout simplement invincible on termine avec aïe d'avoir top tir le perso il est super intéressant je vous en avais déjà parlé en vidéo et à en semaine pour quelles raisons les taux de chien déjà et gras isthel il contrôle il frappe il frappe énormément et casse et déjà il frappe beaucoup beaucoup trop fort et pas son temps cp une fois en fait dès qu'il touche son ennemi toutes ses compétences lui permettent de s'acculper de se déporter à l'ennemi lui permet et certaines de ses compétences lui permettent d'être invisible il gagne en rapidité donc en mouvement pour tout simplement rattraper sa cible au cas où aussi sa marque disparaît son point faible c'est que sa résistance se casse trop rapidement et qu'il est plus ou moins squishy le perso dans sa globalité est très bon parce qu'il casse et rapidement la garde ennemie est un très gros dps est une éco critique il pose une marque pour ce tp à l'incliné c'est une version c'est largement une version midori a 100 fois plus forte ou pour vous dire c'est pour ça à chaque fois je vous dis les gars économiser à fond pour tout simplement invoquer sur ce personnage j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve du coup demain aux alentours de midi pour un petit live et aux alentours de 10 heures pour une vidéo découverte de la globale pour voir s'il des changements par rapport à la bêta ce je vous dis ciao et à la prochaine prenez bien soin de vous tout le monde ciao ciao peace